Bonjour à tous. Il y a quelques temps j'ai été contacté par un guitariste du nom de Stéphane qui voulait me faire part d'un petit souci qu'il avait par rapport à son jeu de guitare en groupe. A savoir que Stéphane sait jouer de la guitare et qu'il se débrouille plutôt bien mais qu'il avait un souci à jouer devant les autres musiciens et à jouer devant d'autres personnes. Quelque chose qu'il ignorait en fait puisqu'il ne jouait pas en groupe depuis longtemps. Et au moment de passer sur ses solos, il se retrouvait bloqué. Stéphane ressentait un tel stress qu'il en était venu à remettre en question la possibilité de continuer à jouer en groupe et pire pour lui, il devait se préparer à son premier concert, celui de la fête de la musique. J'avais fait une vidéo à l'époque sur le sujet pour répondre à sa question et traiter du problème, à savoir comment peut-on se débarrasser du stress avant de monter sur scène ou comment peut-on jouer en face d'autres musiciens ou d'autres personnes après avoir mis en ligne ma vidéo sur le sujet du track et du jeu en groupe Stéphane m'a naturellement remercié. Ensuite, j'ai voulu savoir s'il avait joué, oui ou non, son fameux concert de la fête de la musique. C'est à toi Stéphane. Salut à tous, je m'appelle Stéphane. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Rho. Alors je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'ai 48 ans et mon rêve, ça a toujours été de jouer en groupe, ce que je n'avais jamais eu l'occasion de faire. Et un jour, je me suis lancé, j'ai mis des petites annonces et en fait, j'ai été plus ou moins entre guillemets recruté par un groupe. Et voilà, donc tout s'est bien passé, jusqu'au jour où les morceaux devenaient de plus en plus, on va dire, entre guillemets compliqués. Et là, je m'apercevais que le fait de... Quand la guitare était mise en avant, dans le morceau, c'est là que je rencontrais des problèmes. Je me disais, voilà, c'est toi qui es en train de jouer, tout le monde te regarde, le stress montait, et puis là, ce n'était que des répètes en fait. Et là, en fait, quand ça bafouillait, j'ai les doigts qui glissaient, enfin bref, ça devenait vraiment n'importe quoi. Et du coup, je cherchais des solutions, entre guillemets même pharmaceutiques, puisque je prenais des médicaments, entre guillemets, homéopathiques, mais qui ne servaient à strictement rien, c'était exactement pareil. Et donc, je me suis dit, et je me suis permis de poser la question à Rho, que je remercie au passage, merci Rho, qui m'a donné de précieux conseils. Et donc, je vais répondre à quelques questions, justement, pour savoir exactement comment ça s'est passé. Après avoir visionné ma vidéo, comment as-tu préparé ton premier concert, et quels conseils en particulier as-tu mis en pratique ? Donc, après le visionnage vidéo de Rho, je me suis vraiment mis à l'écoute de tous ces conseils. J'ai commencé à jouer debout, chose que je ne faisais jamais. J'étais toujours assis dans mon coin, dans mon local, ici, quoi. Déjà, je n'ai pas beaucoup de place. Donc, le fait de rester assis, bon, les morceaux passaient très bien. Mais déjà, jouer en groupe, déjà là, on joue debout, on répète. Et ce n'était pas du tout la même chose, pas du tout la même position. On n'était pas, entre guillemets, dans son petit confort. Donc, voilà, j'ai joué debout. Et puis, disons, pendant mes heures de répète à moi. Et puis, j'ai commencé à me promener dans le salon avec ma guitare, et ainsi de suite, quoi. Et pendant que je m'exerçais, ici, dans mon local, je commençais à mettre le volume également beaucoup plus fort, presque comme si on était en répète. Bon, c'était déjà... Avant, j'ai de la chance d'être dans une cave, donc c'est plus ou moins relativement bien isolé. Et donc, je ne dérange pas trop mon entourage, on va dire, quoi. Et puis, à force de faire ça, vraiment avec du volume, et puis sortir de ma zone de confort. Et puis là, franchement, je sentais que mes angoisses commençaient à disparaître. Question numéro 2. Comment s'est passé alors ce premier concert ? Et était-il aussi difficile à jouer que ce que tu pensais ? Alors, mon premier concert, c'était le 2 juin. En fait, c'était pour une association d'enfants malades. Et bon, honnêtement, la veille, si j'avais pu prendre la fuite, je l'aurais fait, parce que j'étais vraiment... J'étais pas bien du tout, quoi. Et puis, donc, on avait commencé à faire le montage de la scène le matin à 10 heures, pour jouer le soir à 18h30. Et donc là, pendant toute la journée, ça cogitait, ça cogitait. J'étais vraiment pas bien du tout, quoi. Ensuite, vers 15h, 15h30, on a commencé à faire les balances. Et puis, la Géçon a demandé à chacun de faire un petit truc, alors qu'il y avait déjà du monde sur la place, quoi. Et puis, en fin de compte, au fur et à mesure, c'était d'abord le bassiste, après le batteur, et ainsi de suite. Et quand c'était mon tour, je me suis vraiment aperçu que les gens qui étaient déjà sur place, en fin de compte, ils étaient déjà en train de boire un coup, de discuter entre eux. Et puis, donc, c'était à mon tour de faire un petit truc. Voilà, je l'ai fait. Et puis, les gens, à la limite, bon, ils ont un petit peu regardé. Il y en a certains qui commençaient à taper du pied et tout. Et là, je suis aperçu que finalement, ça va, les gens, ils sont pas là pour... Ils vont pas nous bouffer, quoi. Et du coup, ça, c'est... Déjà là, j'avais la pression qui est vraiment, vraiment redescendue. Bravo à toi, Stéphane, pour t'être fait violence et pour avoir su dominer ton appréhension et avoir donc remporté ton défi, à savoir, tu as réussi à jouer ton premier concert. Tu as tout mon respect pour ceci. Tu aurais gardé tout mon respect, même si tu ne l'avais pas joué. Mais je suis très heureux pour toi que tu aies réussi à passer cette étape, à passer ce cap. Alors, le concert suivant, c'était le 21 juin. Donc là, j'ai ressenti beaucoup moins de stress et je pense même que c'était un bon stress. C'était plutôt de l'excitation et il y avait effectivement un petit peu de crainte, mais vu que déjà, on était sur la même place, presque au même emplacement, il y avait de nouveau les têtes qui étaient là le 2 juin. Il y avait des gens qui étaient de nouveau là, donc quelque part, voilà. Et puis après, c'est aussi à ce concert que je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à mettre des fausses notes de temps en temps. Je veux dire, plus que je regardais les vidéos par la suite, le bassiste met une pêche ici, ainsi de suite. Et du coup, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment impeccable. Et par contre, là, ce que j'avais remarqué ici, c'est qu'effectivement, quand j'ai mis une pêche dans le morceau, sur la vidéo, on me voit en train de faire une grimace, alors qu'à la limite, les gens ne l'auraient même pas, ils ne l'ont pas remarqué. Et je crois que ça a plus marqué, il y a des gens qui m'ont dit, et si on a vu que ça fait une grimace, et donc, je n'aurais pas dû la faire. Et c'était vraiment ça, mon erreur. Mon erreur n'était pas, on va dire, les fausses notes, à la limite, ça s'est mis à l'écart. Alors, regrettes-tu cette expérience ou es-tu satisfait d'avoir joué ces concerts ? Alors, je n'ai vraiment aucun regret. Je suis content et j'ai pour même une fierté de l'avoir fait. Et je suis vraiment impatient, enfin, j'ai été impatient de reprendre les répètes, déjà, pendant les vacances, ça me travaillait déjà. C'était vraiment... Maintenant que tu as joué ces concerts, est-ce qu'il reste des aspects du jeu scénique et du jeu en groupe, qui te semblent encore insurmontables ? Quelles sont les choses que tu souhaites améliorer en priorité ? Donc, le truc qui me gêne encore, c'était le troisième concert. Je pense qu'on a fait un troisième concert. Et donc, du coup, là, disons, les concerts précédents, c'était des scènes qui étaient à même le sol. Donc, voilà, là, j'étais à l'aise parce que j'étais au niveau des gens. On va dire, ça allait. Et le troisième concert, on était, donc, en hauteur. Et le fait d'être déjà au-dessus des gens et que les gens te regardent un petit peu de plus bas et qu'ils te voient sous un angle différent, là, c'était un petit peu le côté que je ne connaissais pas par rapport à mes autres deux expériences. Effectivement, ça m'a un petit peu déstabilisé. D'autant plus qu'on avait beaucoup d'éclairages, des spots, on avait des fumigènes. Ensuite, j'avais un spot qui était là. Déjà, la salle, c'était un petit peu plus ou moins la pénombre. C'était une lumière un petit peu tamisée. Il y avait des gros spots qui clignotaient tous les côtés et j'en avais un qui était posé juste devant à gauche et qui allait sur mon manche. Et donc, du coup, quand je jouais, la personne de l'éclairage mettait vraiment la lumière ici et en fin de compte, elle ne le savait pas, mais moi, ça me dérangeait parce que j'étais, oui, parce que j'ai encore un petit peu l'habitude de, un petit peu trop l'habitude, entre guillemets, de regarder mon manche quand je joue. Et effectivement, là, ça m'a un petit peu, ça a un petit peu stressé, quoi. Donc, voilà. Bon, ben, j'espère que mon expérience va pouvoir aider le jeu de certaines personnes ou bien la façon d'appréhender plutôt un concert. Donc, voilà. Merci encore, Ro. Tu m'as rendu vraiment un super, un super grand service et vraiment, merci beaucoup. Ciao, à la prochaine. Donc, Stéphane, laisse-moi personnellement te féliciter d'avoir su surmonter ton appréhension et surtout d'être allé au bout des choses. Le blocage psychologique, c'est la chose la plus difficile à surmonter. C'est-à-dire qu'apprendre un morceau, apprendre un solo, apprendre à jouer d'une certaine manière, avec une certaine compétence, c'est une chose et ça demande simplement de la répétition et de la patience. Mais c'est vrai que quand on a un petit blocage psychologique à surmonter, là, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment s'y prendre. Je vois que tu as très, très bien relevé ton défi puisque, en fait, au lieu d'un seul concert, tu en as joué trois. Donc, c'est très respectable et je suis très content pour toi. À l'avenir, pour les concerts suivants, je te conseille de continuer à les travailler, de continuer à les préparer avec cette approche pragmatique et essayer de te fixer un objectif pour chacun des concerts. C'est-à-dire maintenant que le stress est retombé, il y a le risque que tu t'installes peut-être dans une routine ou que tu sois trop sûr de toi, c'est-à-dire que tu vas arriver et jouer des concerts que tu as moyennement préparés sachant que tu avais moins de stress lors du concert précédent. À ce moment-là, il y a le risque que ça se passe moins bien que ce que tu avais prévu et là donc on se retrouve avec une nouvelle appréhension lors des concerts suivants. Donc, chaque concert, prépare-le en ayant en tête un petit objectif à atteindre, un petit défi. Je pense en particulier si tu as des solos à jouer sur scène, eh bien lors du prochain concert, tu pourras essayer de te mettre sur le devant de la scène au moment de ton solo. Ça sera ton défi et tu le ferais juste pour un seul morceau, pour un morceau dont tu maîtrises, on va dire, le solo et tu te sens relativement serein. Tu peux te mettre d'autres défis comme par exemple échanger de place avec un autre musicien sur scène. On a toujours le même côté en général. Eh bien, mets-toi au défi de jouer d'un côté où tu es moins à l'aise pour voir si, eh bien, voilà, si je suis à côté du bassiste ou si je suis à côté du chanteur à un moment particulier ou pendant tout le concert, est-ce que ça va être plus difficile, est-ce que ça va être différent ? Tout ça, voilà, pour agrandir, élargir ta zone de confort. Un autre aspect qui pourrait être intéressant à travailler, ça serait par exemple de présenter le groupe au début du concert. Des fois, ça arrive lors de petits festivals que le chanteur prenne la parole pour présenter rapidement le groupe. Voilà, nous sommes tel groupe, nous venons de telle ville, nous jouons depuis tant d'années, nous jouons un répertoire dans tel style. Tu vas voir, peut-être, ça peut être autre chose, ça peut être la présentation des musiciens au milieu du set. Eh bien, voilà, ça sera à toi de démarrer, de dire, voilà, nous sommes tel groupe, au chant, nous avons un tel, à la batterie, nous avons un tel, etc. Donc, ça ne va pas obligatoirement le chanteur qui va faire tout le travail. Il y a beaucoup de groupes où c'est comme ça, où c'est un des membres du groupe, celui qui n'est pas le plus en avant qui va prendre ce rôle-là. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire. C'est quelque chose que je te recommande de faire. Merci encore d'avoir suivi mes conseils. En tout cas, moi, j'ai la satisfaction de ne pas avoir fait cette vidéo pour rien. J'espère qu'elle vous aidera aussi, vous qui êtes chez vous, en train de regarder cette vidéo et peut-être vous êtes dans le doute, vous avez vu ma première vidéo, peut-être qu'elle n'a pas répondu à toutes les questions. Contactez-moi, j'essaierai de vous aider. En attendant, je vous souhaite à tous le meilleur. Encore bravo à Stéphane. A très bientôt les amis. Bye bye.